Sans trop tarder, bien sûr, hier, nous avons commencé à réaliser, ou bien à montrer comment réaliser un diagramme de classe pour un cahier de charge, d'accord? Et normalement, il reste à faire la synthèse, c'est-à-dire relier les différents éléments entre eux pour réaliser un diagramme de classe, ou bien déjà réaliser un diagramme de classe par module, comme demandé dans le cahier de charge. Par contre, en fait, je ne vais pas faire ça maintenant, parce que le plus important a été fait, et probablement une fois que j'ai le temps, je vais essayer de rassembler les différents éléments pour fournir les différents diagrammes de classe selon ce qui est demandé. Alors, ça n'empêche, j'attends aussi que vous fassiez la même chose, c'est-à-dire réaliser le diagramme de classe. Ça me fera plaisir, en fait, de corriger des diagrammes, et en même temps, peut-être de choisir un qui est bien présenté, et le mettre dans la troisième partie sous forme de synthèse, bien sûr, s'il respecte ce que nous avons déjà discuté. Et ça n'empêche, comme j'avais dit hier, en fait, un diagramme, n'importe quel diagramme, il nécessite une révision. Jusqu'à présent, on n'a pas révisé. C'est-à-dire, si jamais il y a des petites lacunes, je vais réviser de ma part une fois que j'ai le temps, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je préfère commencer avec le diagramme de cas d'utilisation et montrer comment construire un diagramme de cas d'utilisation. Donc, pour ce faire, alors, toujours dans la modélisation orientée objet, aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment mettre en place un diagramme de cas d'utilisation. Alors, ça, c'est un rappel qui concerne les différentes traces de développement d'une application informatique. Voilà, ici, je rappelle quelles sont les idées derrière UML. D'accord ? Donc, voilà, donc, les idées derrière UML, ici, juste pour dire que chaque diagramme UML, il fait appel à un ensemble d'éléments graphiques qui vont faciliter la compréhension d'un système. Chaque élément, il représente, si vous voulez dire, un résumé d'une chose, ou bien il représente un élément qui va faire partie du système ou bien utiliser le système. Alors, la liaison entre ces éléments-là va fournir un diagramme, soit un diagramme de classe, un diagramme de composants, peu importe. Alors, il y a plusieurs diagrammes dans UML, bien sûr, en général, on ne fait pas tous les diagrammes, mais on fait les plus importants. Nous, pour notre cas, nous avons, nous sommes concentrés sur le diagramme de classe, le diagramme de cas d'utilisation, le même diagramme de contexte, on peut montrer comment ça marche, et aussi, surtout, le diagramme de composants. Alors, pour aujourd'hui, d'accord, pour aujourd'hui, donc, nous allons détailler comment mettre en place un diagramme de cas d'utilisation, et nous allons essayer de, en fait, de passer par les étapes suivantes, qui sont, dans un premier temps, présenter les éléments, et quelques généralités d'un diagramme de cas d'utilisation. La deuxième partie, ça concerne comment mettre en place les relations entre les éléments d'un diagramme de cas d'utilisation, et nous allons, bien sûr, finir par des exemples, des exercices, et une étude de cas. Voilà. Alors, en fait, rapidement, d'accord, donc, c'est quoi le diagramme de cas d'utilisation? C'est un apport de Ivar Jacobson, bien sûr, à IML, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui coordinent entre eux, qui ont donné lieu, en fait, à IML. Parmi ces personnes-là, il y a Ivar Jacobson. Le diagramme de cas, il est utilisé dans l'activité de spécification de besoin, parce que chaque logiciel, normalement, commence par cette étape-là, c'est-à-dire, quels sont les objectifs à atteindre? Pour, en fait, mettre en place sous forme de schéma les objectifs à atteindre, on utilise le diagramme de cas d'utilisation. Alors, bien sûr, il assure la relation et les interactions possibles entre les utilisateurs. Vous voyez, donc, il y a deux groupes d'éléments, les utilisateurs et les parties des systèmes. Donc, nous allons essayer de, bien sûr, par le biais des symboles graphiques, nous allons essayer de voir quels sont les symboles graphiques à utiliser et comment mettre en relation ces éléments graphiques. Bien sûr, une partie du système peut être soit un composant ou bien un objet, d'accord? Parce qu'ici, les parties systèmes. Et, finalement, le diagramme de cas, il permet de fragmenter l'objectif global. Parce que, l'objectif global, je peux dire, je réalise une application de gestion de magasin. Donc, ça, c'est l'objectif global. C'est un objectif, réaliser une application de gestion de magasin. Le diagramme de cas a comme objectif de fragmenter cet objet principal en plusieurs sous-objets, d'accord? Qui sont coulérants, qui vont assurer une interaction entre eux pour, bien sûr, assurer et réaliser l'objectif global. Alors, en général, ça, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Et là, la forme suivante. Vous voyez, il y a ici des acteurs. Il y a ici des cas d'utilisation. Et ça, le cadre, ou bien le rectangle, représente les limites de notre système, ou bien le système à réaliser. Alors, par la suite, bien sûr, une fois, parce que c'est la première étape qu'on utilise pour l'industrie logicielle. Donc, ça, c'est la première étape, spécification des besoins. Donc, à partir du diagramme de cas, parce qu'il représente un résumé, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, pour chaque cas, pour chaque cas, je vais mettre en place un détail supplémentaire. Parce que ça, c'est un résumé, si vous voulez dire. C'est ça le plus important, c'est un résumé. Et par la suite, pour chaque cas, je vais le détailler à part. Comment le détailler? Je peux utiliser, par exemple, la diagramme de séquence pour détailler chaque cas. Pourquoi le détailler? Pour le rendre compréhensible par celui qui va assurer le développement. D'accord? Donc, ça, c'est une chose importante. Ensuite, bien sûr, à partir du diagramme de cas d'utilisation, on se pose la question. Par exemple, pour créer un produit, ou bien pour afficher la liste du produit, ou bien pour vendre, quelle est l'interface graphique à mettre en place? Donc, ça, à partir du diagramme de cas, je peux passer à la réalisation de la partie IHM, interface homme-machine, ou bien les interfaces graphiques. La troisième chose, à partir du diagramme de cas, je peux aussi réaliser un diagramme de composants. C'est-à-dire, pour chaque cas, ou bien pour un ensemble de cas, je peux me poser la question, quels sont les composants qui vont communiquer entre eux pour répondre à un objectif? Aussi, donc, à partir du diagramme de composants, ou bien à partir même du diagramme de cas, directement, je peux dire que, quelles sont les données à gérer pour, par exemple, créer un produit, pour ceci, et ainsi de suite. Donc, finalement, ça, c'est la place du diagramme de cas par rapport à un ensemble de diagrammes. Alors, bien sûr, quels sont les éléments? Comment les représenter graphiquement? Quels sont les types de relations? Comment mettre en place les relations entre ces éléments? Donc, ce sont les questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses. Alors, les éléments d'un diagramme de cas, ce sont les suivants. Il y a des acteurs, d'accord? Il y a des cas, ça, leur représentation graphique, un cas d'utilisation, un acteur, des relations, d'accord? Ça, c'est aussi un symbole, relation orientée, mais elle a un sens, d'accord? Et ainsi de suite. Donc, ce sont les éléments principaux. Alors, maintenant, pour chaque élément graphique, c'est-à-dire, par exemple, celui-là, on dit un acteur. Mais ça n'empêche, un acteur peut être représenté autrement. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans la littérature, ou bien dans les diagrammes de cas d'utilisation sur le net, je peux trouver qu'un acteur, je peux le représenter de cette manière-là. Donc, j'ai le choix entre cette manière de représenter un acteur et aussi cette manière-là. Par contre, la plus utilisée, c'est celle-là, d'accord? En général, on utilise un personnage accompagné obligatoirement par un rôle. Ici, dans le deuxième cas, on utilise le stéréotope acteur accompagné d'un rôle, d'accord? Sous forme de deux compartiments. Alors, ici, quelques exemples. Par exemple, ça, soit je mets vendeur de cette manière ou bien de cette manière. Ici, administration soit de cette manière ou bien de cette manière, et ainsi de suite. Alors, aussi, par la suite, pour des raisons, par exemple, de plus de signification, plus de représentabilité, d'accord? Alors, on peut utiliser des symboles significatifs. Par exemple, un logiciel, je peux utiliser ça. Un système, je peux utiliser ça. L'administration, je peux mettre ça. Le vendeur, et ainsi de suite. Donc, je peux faire ça. Alors, maintenant, quels sont les types d'acteurs? Parce que jusqu'à présent, on parle des acteurs. Quels sont les types d'acteurs? Comment les identifier? Donc, ce sont deux questions principales pour réussir à mettre correctement un diagramme de cas d'utilisation. Alors, les types d'acteurs, il y a l'acteur principal, d'accord? Il y a les acteurs secondaires. Donc, ici, dans cette situation-là, ou bien dans cet exemple, il y a les deux cas, ou bien les deux types d'acteurs. Il y a l'acteur principal, il y a l'acteur secondaire. Mais comment faire la différence et qu'est-ce que ça signifie chaque acteur? Alors, c'est quoi un acteur principal et celui pour qui le cas d'utilisation produit un résultat observable? C'est quoi un résultat observable? C'est-à-dire, une fois commencé, la réalisation de cas. Parce que le cas, on le réalise. Par exemple, afficher un bon de commande. L'objectif de l'utilisateur, c'est afficher le bon de commande. Faire ici le paiement par carte. L'objectif du client est de faire le paiement par carte. Parce qu'il s'agit d'une plateforme qui inclut le paiement en ligne. Donc, je peux mettre en place un cas. Un cas qui a comme objectif de faire le paiement par carte. Qui va bénéficier de ce cas-là? Qui va utiliser ce cas? Qui va réaliser ce cas? Bien sûr, c'est le client. Qui va obtenir le résultat observable? C'est le client. Qu'est-ce que ça veut dire le résultat observable? Le résultat observable, c'est le résultat obtenu après la fin de réalisation du cas d'utilisation. Par exemple, ici, le résultat observable, c'est le paiement effectué. C'est-à-dire le dernier message que tu reçois par le système. Paiement fait avec succès ou bien paiement échoué. C'est ça le résultat observable. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la banque? La banque, c'est un acteur, mais pourquoi il est secondaire? Parce que ce n'est pas la banque qui va bénéficier du paiement par carte. Quelle est sa place? Sa place est tout simplement de compléter. D'accord? Compléter le paiement. Parce que sans banque, je ne peux pas parler de paiement par carte. C'est pour cela. La banque, dans cette situation-là, il s'agit bien sûr d'un élément, ou bien d'un acteur secondaire. Alors, donc, on a parlé de qu'est-ce que ça veut dire l'acteur principal, qu'est-ce que ça veut dire l'acteur secondaire. Et en général, comme on le représentait graphiquement, en général, de préférence, accompagner l'acteur secondaire par secondaire ou bien secondaire. D'accord? Et aussi, il y a des gens qui disent, les acteurs secondaires se trouvent à droite, et les acteurs primaires ou bien principaux, ils se trouvent à gauche. Si ça, c'est possible. Si ce n'est pas possible, pour faire la différence, il faut ajouter des stéréotypes. Je peux même ajouter un client, je peux ajouter un primary, un primary acteur. Alors, maintenant, comment identifier les acteurs? Parce que j'ai un énoncé, j'ai un texte. Comment savoir que XY, c'est un acteur? Donc, pour faire ceci, on va se poser des questions. Qui est intéressé par un certain besoin? Il y a un besoin. Qui est intéressé par ce besoin? Par qui le système est utilisé? Qui bénéficiera de l'utilisation du système? Qui fournira au système l'information qu'il utilisera et qu'il le maintiendra? D'accord? Donc, ce sont des questions à poser pour identifier les acteurs principaux. Bien sûr, nous aurons des exemples dans ce sens-là. Donc, les choses à éviter. Donc, un acteur correspond à un rôle et pas à une personne physique. C'est-à-dire qu'il faut éviter ici, j'ai bien marqué ici le rôle vendeur. Je n'ai pas marqué Ahmed ou bien Aisha ou bien ainsi de suite. D'accord? Donc, il s'agit, l'acteur, il représente un rôle. Donc, une même personne physique peut être représentée par plusieurs acteurs. C'est-à-dire, Ahmed, dans l'établissement, il peut, ou bien dans la société, il peut jouer plusieurs rôles. Il est supérior, il est vendeur, il est, je ne sais pas, d'accord? Il peut combiner un ensemble de rôles. Si plusieurs personnes jouent le même rôle, c'est-à-dire une personne physique, Ahmed Ali, ainsi de suite, jouent le même rôle, par exemple, vendeur, à ce moment-là, je peux le résumer dans un seul acteur qui est appelé vendeur. Un acteur n'est pas forcément humain. C'est-à-dire, je peux avoir un système, par exemple, ici, la banque, c'est une entité. Et je peux même avoir un système de paiement, d'accord? Rien de suite. Donc, toujours, l'acteur, ce n'est pas forcément humain. Alors ici, il s'agit d'un exemple. Par exemple, un magasin XYZ a besoin de mettre en place un système de gestion des ventes en ligne. Donc, l'objet principal, à partir de ce texte-là, on a besoin d'identifier les acteurs du système. D'accord? Donc, ce système doit permettre à ses utilisateurs, ici, utilisateur, jusqu'à présent, je suis abstrait, je suis générique, donc je ne peux pas dire qu'un utilisateur, c'est un acteur. Alors, le client doit être capable de consulter le catalogue. Vous voyez ici, le client, normalement, c'est un utilisateur. Créer un banc de commandes, c'est-à-dire que c'est un besoin. Attendez, consulter le catalogue, c'est un besoin. Qui va réaliser ce besoin? C'est le client. Si le client possède une carte bancaire, voire le système doit aussi lui offrir. Mais le système, attention, il ne s'agit pas d'un acteur. D'accord? Le système, c'est le système à réaliser. Donc, il ne peut jamais représenter un acteur. Donc, ça, c'est parmi aussi les erreurs à éviter. Alors, pour une commande non payée, le commercial, regardez ici, il y a un autre, le commercial Ahmed, mais il faut utiliser le commercial au lieu d'Ahmed. Il doit prendre contact avec le client pour établir le processus du paiement, et ainsi de suite. Donc, tout, pour aller rapidement, on peut dire, souligner les principaux éléments. D'accord? Donc, vous voyez ici même un système pour réaliser le paiement, un système de paiement en ligne. Celui-là, c'est un acteur externe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va compléter l'achat. D'accord? Deux clients. Alors, ici, normalement, en rouge, tout ce qui est en rouge, il représente les acteurs. Alors ici, une fois soulignés les acteurs de notre système, on peut passer ce qu'on appelle, ça, il représente un diagramme de contexte. D'accord? Parmi les diagrammes, tout à l'heure, j'ai affiché qu'il y a un diagramme de contexte. Donc, c'est quoi un diagramme de contexte? C'est tout simplement le système en tant que boîte noire, c'est-à-dire que je ne vais mettre aucun cas. D'accord? Mais l'objet de ce diagramme-là est de montrer uniquement quels sont les acteurs qui vont utiliser mon système. Donc, la représentation graphique, c'est comme ça et elle va donner lieu à un diagramme de contexte. Alors, maintenant, les cas d'utilisation. Tout à l'heure, on a parlé des acteurs. Une fois les identifiés, on a un diagramme de contexte, c'est-à-dire qu'ils montrent les acteurs à utiliser. Maintenant, on passe aux cas d'utilisation. Alors, c'est quoi un cas d'utilisation? C'est tout simplement qu'il permet de spécifier les fonctionnalités métiers, c'est-à-dire pourquoi utiliser ce logiciel-là? Pour faire un, deux, trois et ainsi de suite. Ceux un, deux, trois et ainsi de suite, ce sont les cas d'utilisation. Un cas d'utilisation représente un ensemble de séquences d'actions réalisées par le système. Normalement, nous, chaque jour, on utilise plein de systèmes, d'accord, dans notre vie quotidienne, d'accord, en tant qu'informaticien. Alors, chaque système, normalement, pour à chaque fois, par exemple, maintenant, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train d'utiliser un système qui est Google Meet, d'accord? Alors, l'objectif ici, c'est quoi? L'objectif, c'est suivre un cours. Donc, l'objectif, suivre un cours. Par vous, les étudiants, en tant qu'acteurs étudiants, suivre un cours. Donc, ça, c'est un cas d'utilisation. Qu'est-ce qu'il a résumé? Il a résumé un ensemble d'interactions. Quelles sont les interactions que vous avez faites? Normalement, vous avez uniquement, uniquement, voilà, vous avez demandé. Ça, c'est un très bon exemple. Vous avez demandé la connexion pour participer, d'accord? Et une fois la connexion est acceptée, maintenant, vous êtes en train de faire quoi? De suivre, d'accord? De suivre la conférence. Donc, ça, c'est un exemple. Pour moi, en tant qu'acteur enseignant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Juste, j'ai créé, d'accord? Le système Google Meet m'a donné la possibilité de créer un mythe. Ça, c'est la première chose. C'est une interaction avec le système. Et ensuite, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'assurer le cours. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple, si vous voulez dire, concret d'utilisation. Alors, un cas d'utilisation modélise un service rendu par le système. Ça, c'est clair. Il exprime les interactions acteur-système et apporte une valeur ajoutée notable à l'acteur concerné. Alors, ici, je vous donne rapidement un autre exemple. Toujours de Google, si je vais utiliser Gmail, bien sûr. Alors, Gmail, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, je peux me déconnecter, d'accord? Pour me reconnecter. Mais le plus important, maintenant, je suis connecté. D'accord? Parce que l'objectif principal, ce n'est pas de se connecter au système. Mon objectif, d'accord? Ce n'est pas de se connecter à Google. Ça, ce n'est pas un objectif. Mais mon objectif, c'est quoi? C'est consulter email. Ça, c'est un objectif. Maintenant, je suis en train de consulter les emails. Aussi, l'objectif, le deuxième objectif, je peux écrire un message. Ça, c'est un autre objectif. Mais l'objectif, maintenant, c'est écrire un message. Et écrire un message représente un résumé par rapport à un ensemble d'interactions. Quelles sont les interactions? Sélectionner, d'accord? Sélectionner les destinataires. D'accord? Écrire l'objet. Ça, c'est une autre interaction. Écrire le corps d'un message. Ça, c'est une autre interaction. D'accord? Envoyer. Vous voyez l'ensemble des interactions? Mais nous, pour résumé, par exemple, pour le cas d'envoyer un email, alors le résumé, c'est quoi? Le résumé, il y a un acteur. Il y a un acteur. Qui a cette forme. D'accord? Qui va faire quoi? Qui va réaliser un cas. C'est quoi ce cas-là? C'est envoyer email. Envoyer, je vais mettre juste E, E. Pour envoyer email. D'accord? Et qui va réaliser ce cas? C'est l'acteur. L'acteur, il doit être accompagné par... C'est-à-dire, je peux mettre user. Par exemple, pour Google, on est des utilisateurs. D'accord? On n'est pas des vendeurs, et ainsi de suite. Ça, c'est le système. D'accord? Les limites du système. Il s'appelle comment? Il s'appelle Gmail. Le système Gmail. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple. Ce qui est important, c'est que le cas d'utilisation, c'est un résumé qui résume un ensemble d'interactions. C'est ici. Il exprime les interactions acteur-système. Sélectionner le destinataire. Écrire l'objet. Écrire le corps. Ajouter des pièces jointes, éventuellement. Envoyer. Ce sont des interactions entre l'acteur et le système. Voilà. C'est quoi le résultat observable obtenu? Message envoyé. Alors, un cas d'utilisation, c'est un verbe à l'infinitif. Ça, ce sont des petits détails suivis d'un complément en général. Un cas d'utilisation exprimé selon le point de vue acteur et non celui du système. C'est-à-dire, par exemple, le système permet, le système, le guichet automatique d'une banque, il permet de faire quoi? J'ai deux verbes à utiliser. Soit retirer l'argent, bien distribuer l'argent. Donc, quel est le bon cas? Il faut le voir côté acteur. Qu'est-ce qu'il va faire l'acteur? L'acteur, il va retirer. Donc, le verbe à utiliser, c'est retirer. À la place de distribuer. Distribuer, c'est plus vision système. C'est le système qui va distribuer. Mais nous, on utilise ou bien on nomme les cas selon la vision acteur. Alors, la représentation graphique des cas, on peut utiliser cette manière, ou bien cette manière, ou bien celle-là. Mais la plus visuelle, c'est cette forme-là. Alors, comment maintenant identifier les cas? La même chose, d'accord? Que tout à l'heure, nous avons un texte. Nous allons souligner les principes pour cas. Alors, pour ce faire, il faut se placer du point de vue chaque acteur et déterminer comment il se sert du système, dans quel cas il l'utilise, à quelle fonction elle est, et ainsi de suite. Donc, bref, ça, c'est un simple texte. Vous pouvez le lire à partir, une fois que vous avez le, bien sûr, vous allez réviser votre cours. Alors, la même chose ici, identification d'un cas. Donc, quelles sont les tâches, plutôt, à effectuer par un acteur, et ainsi de suite. Maintenant, l'exemple. L'exemple ici, on a un exemple. Un magasin XYZ a besoin de mettre en place un système de gestion des ventes en ligne. Donc, jusqu'à présent, on a un seul terme. On a un seul terme qui indique qu'il y a une demande, je pense, pour se connecter. Alors, jusqu'à présent, j'ai uniquement le cadre, le cadre qui indique comme quoi il y a le nom du système, système de gestion de vente. Alors, ce système doit permettre à ses utilisateurs, je vais les mettre ici, les utilisateurs, à l'extérieur de mon système, et à l'intérieur, je vais mettre des cas. D'accord ? Le premier cas, donc, le client, c'est-à-dire un acteur externe, doit permettre à ses... Non, le client doit être capable de consulter le catalogue. Vous voyez, consulter le catalogue, c'est un cas. Créer un bond de commande, c'est un autre cas. Vous voyez, ça, c'est un cas. Consulter le catalogue, c'est un cas. C'est-à-dire, pourquoi je vais utiliser le système ? Je vais utiliser le système. Ou bien, c'est-à-dire, cette question se pose pour chaque acteur. Pourquoi le client utilise le système ? Il va consulter le catalogue ? Il va créer le bond de commande ? Et ainsi de suite. Donc, la même question se pose. Et tout ce qui est en vert, normalement ici, il représente des cas d'utilisation. Vous voyez, à partir d'un texte, je suis capable de présenter, ou bien de trouver les acteurs, et aussi de trouver les cas d'utilisation. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Par la suite, il reste à mettre en place les relations entre les cas et les acteurs. Alors, les relations, d'accord ? Bien sûr, ça, on peut dire que l'employé valide le payement. Donc, ça, c'est un cas, c'est un acteur. Donc, voilà la relation. Sinon, je peux utiliser cette relation-là, qui a plus de sens, normalement. Pourquoi ? Parce que cette relation non-orientée, ou bien cette association non-orientée, elle peut présenter des ambiguïtés parfois. D'accord ? Mais pour éviter ces ambiguïtés-là, parfois, on utilise une flèche. C'est-à-dire, vous regardez, la flèche vient de l'employé vers le cas, ou bien de l'acteur vers le cas. À ce moment-là, on va dire, l'employé, il va utiliser le système pour valider le paiement. Mais ici, regardez, ici, la flèche est inversée. C'est-à-dire, on va dire que le système bancaire de paiement, il ne va pas utiliser le système pour valider le paiement. Non, il va compléter. Ici, on dit, pour ce cas-là, on dit l'acte, le système bancaire de paiement, il complète le paiement. D'accord ? Donc, il s'agit d'un acteur secondaire. Donc, voilà les choses à faire. Donc, ici, on a les cas, on a un système externe, on a... D'accord ? Maintenant, voilà, normalement, ça, c'est un exercice. Il faut aller mettre, consulter le catalogue, il faut mettre, faire le paiement, il faut mettre ça et relier chacun. En fait, on aura des exemples à faire. Donc, c'est-à-dire, ce cas-là, il faut le représenter sous forme de diagramme de cas d'utilisation. Ici, je n'ai pas le corrigé, mais on peut le faire une fois, essayer de mettre en place des exercices. Alors ici, maintenant, il reste une chose très importante. J'ai commencé normalement par cette chose-là. C'est la relation entre cas d'utilisation et les autres diagrammes. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, un cas d'utilisation, il contient le cas créé-produit. Il faut se poser la question, quelles sont les données à utiliser pour créer un produit ? Donc, tout simplement, j'ai besoin d'une classe. D'accord ? Le diagramme de classe, c'est-à-dire la relation entre diagramme de cas et diagramme de classe. Ici, pour réaliser ça, j'ai besoin de ces données-là. Voilà. Donc, quelles sont les données à gérer ? Ici, j'ai créé un bon de commande. Donc, le cas, c'est créer un bon de commande, mais quelles sont les données à gérer pour un bon de commande ? Voilà. Un bon de commande doit être défini par un ensemble de lignes de commande. Chaque ligne de commande contient un produit. Le bon de commande appartient à un client. Donc, vous voyez le diagramme de classe qui correspond au besoin de créer un bon de commande. Ici, quelle est la relation entre diagramme de cas et diagramme de séquence ? Donc, c'est quoi la relation ? Par exemple, pour le cas, créer un produit, d'accord ? J'ai besoin d'assurer un ensemble d'interactions avec le système. Ces interactions, elles vont fournir un résultat final. Ce résultat, c'est le résultat observable. Et l'ensemble des messages échangés entre les différentes lignes de vie, jargon, diagramme de séquence, ces messages-là, ils assurent les interactions entre acteurs et le système. D'accord ? Donc, j'ai un ensemble d'interactions et vers la fin, je vais obtenir un résultat observable. Et pour bien réussir un diagramme de séquence, on va voir par là-dessus rapidement, peut-être il reste demain. D'accord ? On va, c'est-à-dire mettre en place un scénario de, un scénario, c'est-à-dire un régime. Qu'est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin d'afficher le formulaire d'ajout, se connecter, saisir, rien, c'est du suite. Donc, il faut décrire les étapes à suivre et ces étapes-là, vous pouvez les traduire sous forme de diagramme de séquence. Donc, cette partie concerne les diagrammes de séquence. Le plus important pour moi ici, c'est de vous montrer quelle est la relation entre le besoin de créer un produit et le diagramme de séquence. Alors, finalement, j'ai le diagramme de cas, d'accord ? J'ai le diagramme de classe et j'ai le diagramme de séquence. Si vous avez remarqué, ici, j'ai ajouté produit. Le produit est défini par code, désignation, prix de vente, quantité et aussi une catégorie. À la différence ici, je n'ai pas mis de catégorie, donc je peux bien ajouter ici catégorie. D'accord ? Catégorie. Voilà. Donc, ça, c'est la fin de cette première partie. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. D'accord ? Et...